Alors que les exigences de voyage connaissent une constante amélioration au Gabon permettant aux passagers de se déplacer d'une localité à une autre dans de meilleures conditions, mais ceux reliant la ville de Mekambo ne sont pas encore sortis de l'auberge. La saison de pluie, c'est la boue qui nous embête, les montagnes ne sont pas latéritées. On est obligé de procéder par les 4x4, une bâchée, double cabine. Bon, ceux qui peuvent aller derrière, on les prend derrière. En fonction de leur destination. Ici, la place occupée dans le véhicule est fonction de l'argent déboursé. Tellement qu'elle est accidentée, si on ne fait pas ça, vous voyez qu'en cas de panne, on ne peut pas s'en sortir. Le cabron d'abord au niveau de la station, il n'y en a pas. On paye chez les revendeurs ambulants. Ça nous revient à 24 000 francs le bidon. Et pour quitter Mekambo-Makoku, 182 kilomètres, il nous faut deux bidons. Les transporteurs, parfois obligés d'user d'astuces pour maximiser leurs gains. Il y a des jours quand c'est bon, on va à 110 000, 115, 80. Parfois on va à 40 000 francs parce qu'il n'y a pas de clients. C'est plus bon pendant la période de vacances parce qu'il y a beaucoup qui se déplacent. Mais en milieu scolaire, c'est un peu compliqué, c'est un peu pénible. Une réelle prise en compte par le gouvernement des localités de l'arrière-pays afin de transformer ces voies en forme de pistes d'éléphants à des routes praticables en toute saison reste le souhait de ces populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !